Salut, salut la grande famille, c'est encore moi, Rossi, Béjou, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vraiment partager une histoire triste, oui, d'une jeune soeur, une jeune soeur abonnée qui va nous expliquer l'histoire de sa tante qui est décédée. Elle n'a pas retrouvé l'état de la richesse de sa fille et la mort l'a emportée. On va écouter l'histoire ensemble et aussi j'aimerais passer là pour dire à nos parents, vous qui mettez au moins des choses dans la tête de vos enfants, si vos enfants ont eu des enfants avec une autre personne, arrêtez de dire non que oui, telle personne ne faut rien, telle personne ne faut rien, telle personne est ceci, telle personne est cela. Non, arrêtez ça. Parce qu'aujourd'hui, je constate que oui, il y a tellement des filles et il y a tellement des femmes qui sont délaissées, qui sont dans la rue et qui sont livrées même à elles-mêmes. Parce que la famille, la famille refuse son copain ou soit son mari. Aujourd'hui, de nos jours, arrêtez ça. On va écouter l'histoire ensemble bien avant que j'aimerais vraiment interpeller les parents. Je pense qu'ils vont retenir cette leçon-là et on va avancer. Voici la vidéo. Côté de mon histoire de ma tante, c'est pas moi-même, c'est ma tante. C'est ma tante quoi. Depuis 2000, combien là, la frère, l'enfant, là. Quand la frère, la frère, la frère, elle est venu à Abidjan ici, Jean, elle est venu à Abidjan ici pour faire le travail de sévente. Dans le travail de sévente, elle a trouvé un gars, elle travaillait dans une maison d'une femme blanche. Donc, elle travaillait dedans, il y avait un gardien devant la porte. Donc, le gardien, il sortait la fille, elle sortait ma tante là. Donc, ils sont sentés ensemble, et quand sa grossesse est arrivée. Quand sa grossesse est arrivée, c'était un gars, Boutinabe, de l'enceinte. Donc, le gars, c'est le gars Boutinabe, qui était le gars de la maison. Donc, les deux sont ensemble, en cachette. Dans sa grossesse est arrivée, sa patron dit non, si c'est une histoire, si c'est comme ça, Anaka s'est retournée au village. Donc, elle s'est retournée au village. Elle s'est retournée au village, et après, le monsieur, le monsieur l'a payé, elle s'est revenu à Abidjan. Quand elle est revenu à Abidjan, l'état, le monsieur, après ça, le monsieur, on ne sait pas si... Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a chassé ma tante là. Ma tante est partie au village. Elle est arrivée au village, on lui a demandé, hein, mais il est père d'un enfant. Elle dit non, il est père d'un enfant là, qu'il est père d'un enfant à venir. Donc, dans sa, elle est partie, elle a couché. Qu'elle a couché, qu'elle a couché, elle était au village là-bas. Elle s'est débrouillée à un enfant, elle a appelé le monsieur pour dire qu'elle a couché. Donc, le monsieur est revenu. Le monsieur n'est pas venu au village, le monsieur l'a appelé, le monsieur l'a envoyé l'argent, il faisait les trucs comme ça, il a envoyé les trucs, mais le monsieur n'a jamais arrivé au village où elle était. Donc, elle était au village là-bas. Quand un jour, l'enfant avait un an, elle s'est retenue au village, elle s'est retenue à Abidjan. Quand elle est arrivée à Abidjan, elle a demandé, hein, et un enfant, un enfant, elle dit non qu'un enfant est là. Donc, elle est arrivée à Abidjan, elle a déposé un enfant chez une tâme, et puis elle est partie chez le monsieur. Et puis, le monsieur dit non qu'il n'a pas venu à un enfant n'y avoir. Donc, elle a pris un enfant, il n'a pas été retenue au village. Quand elle s'est retenue au village, il n'y a pas longtemps, après ça, elle est partie sans marre, tout est juste sans marre, pas le ciel. Un enfant, son papa, même là, il s'occupe mentale d'elle. Toi, si tu souffres à un enfant, toi, si tu fais comme ça, donc elle aussi, elle est fâchée, elle allait déposer l'enfant chez son papa. Où le monsieur faisait gardiennage, là. Le monsieur mémé quittait des gardiennages chez la femme, là, il a quitté là-bas, il a allé à l'arrière pour aller travailler, c'était en Burkinabé. Donc, il allait travailler, mais comme elle connaît chez le monsieur à la maison, elle est partie chez le monsieur à la maison pour aller déposer un enfant là-bas, le monsieur est venu à déposer un enfant. Et puis, elle dit, ah, voilà ton enfant, que tous les gens coulent, toi, à la maison, tous les gens m'écoutent, on parle six mois. Moi, il ne peut plus accepter qu'on parle six mois à cause de cet enfant. Donc, elle a déposé un enfant, donc le monsieur aussi a pris un enfant. Après ça, maintenant, elle s'est retournée au village. Quand elle s'est retournée au village, elle s'est pu revenir, elle s'est pu revenir pour regarder un enfant. Et quand, pendant combien de mois, trois mois, quatre mois, elle s'est retournée. Elle dit, moi, elle venait voir un enfant. Elle arrive au monsieur, on dit, le monsieur a déménagé. Elle ne sait pas où le monsieur se trouve. Elle a cherché le monsieur, il dit, ah, c'est resté comme ça. Chaque fois qu'elle vit à Bidjan, elle passe. Elle passe, peut-être, le monsieur va laisser commission. Elle s'en va là-bas et demanda. Si le monsieur n'a pas revenu ici pour demander quelque chose, si le monsieur n'a pas fait quelque chose, le monsieur, elle n'a plus revu le monsieur qui en revue de Bouddhé. Elle a perdu la vie de le monsieur. Le monsieur aussi, elle ne sait pas, le monsieur aussi ne connaît pas le village, mais le monsieur connaît. Le monsieur a tardé le nom d'un village, mais le monsieur ne connaît pas le village. Donc, elle aussi, elle ne connaît pas chez le monsieur au Bouddhé. Donc, après ça, elle est revenue et puis, après ça, elle est revenue à Bidjan, elle a croisé un ami de son âme, le gars-là. Elle a demandé, ah, mon enfant-là, tu n'as pas vu son père, il dit, ok, maintenant, il est allé au Bouddhé. Qu'est-ce que tu veux le voir faire au Bouddhé ? Elle arrive au Bouddhé, puisqu'elle ne connaît pas le monsieur chez lui. Elle a tourné, tourné dans le Bouddhé, mais elle s'est retenu à Bouddhé encore. Après ça, elle n'est plus allé chercher le monsieur. Elle a laissé ça comme ça. Elle a laissé ça comme ça. Après ça, elle a laissé le monsieur. Elle n'est plus, elle ne sait plus chercher l'enfant comme ça. Elle a laissé comme ça. Après ça, elle a croisé un autre monsieur. Elle a fait des enfants et le monsieur. Après ça, elle a croisé un autre monsieur encore. L'autre monsieur qui a croisé, le monsieur, je ne sais pas s'il n'est pas bien ou là, s'il n'est bien ou je ne sais pas. Parce que depuis qu'elle a pu vous faire du monsieur, après ça il sait tous les joueurs de celle tombe à la tournée malade car la poussée d'hémissaire tombe à la tournée malade et qu'elle accouchait aussi la demande a dit madame la dit quand elle s'est retournée au village qu'elle s'est retournée au village après ça s'est retournée à bidon encore pour venir trouver le monsieur qui est un enfant la tournée la maman il ne sait pas dire tu veux que il est venu tu vois si tu as me donner l'argent pour regarder l'enfant donc après c'est l'est qu'elle est arrivée elle est venu voir le monsieur elle a dit à l'hémissaire qu'il est vraiment fou me suisse beaucoup qu'une enfant tombe malade beaucoup fou me donner l'argent il est parti à l'hémissaire il n'a pas l'argent dans ça elle s'est fâchée elle a pu sa voiture partir au village dans ça où l'enfant est décédé dans sa mère savait même pas l'été dans le cas qu'elle arrive au village et on voit où l'enfant est décédé on soit l'entérité l'enfant après deux ou trois jours après elle est même là elle est tombée malade dans la maladie voilà son enfant qui est devant elle quand elle est devant là on ne sait pas ce qui se passe si c'est quoi ou si c'est qu'elle maladie ou on dit c'est l'eau on dit ça va pas qu'on dit ça là qu'on dit ils ont sont partis chez ou marabou ou sont à l'église quoi 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 ça n'a rien changé quand dans sa mère même elle est décédée qu'elle est décédée ça fait cinq ans maintenant l'enfant là on ne sait pas où l'enfant c'est tout l'enfant de boukinaba on ne sait pas où c'est tout si l'enfant vit ou si l'enfant vit pas ou on ne sait même pas si l'enfant vit c'est depuis après ça c'est passé depuis 2001 elle est venu déposer l'enfant là il y a quand aujourd'hui il n'était pas là ça fait 2023 là on ne sait pas où l'enfant c'est tout si l'enfant vit ou si l'enfant est décédé on ne sait pas donc c'est une paix ça on sait bref la famille nous tous on a écouté l'histoire ensemble j'ai eu mal au coeur oui j'ai eu mal au coeur parce que aujourd'hui cette histoire que la jeune dame a expliqué actuellement il y a d'autres mais tu traverses ce moment très difficile je peux pas accuser cet homme pour dire non que oui c'est un burkinabé que je veux l'accuser ou c'est un malien ou c'est un tchadien c'est un somalien ou soit c'est un gars d'afrique de l'ouest ou afrique centrale ou afrique non 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 moi je suis pas là pour ça un homme reste toujours un homme moi si moi j'étais à sa place cet homme qui était le mari ou le gars de sa tante moi c'est comme ça il y allait procéder mais avant de procéder au moins ça j'allais tout faire pour connaître surtout même le village de la mère de ma fille ça il y allait commencer par là d'abord et bien avant que je prends mon enfant et je m'allais l'emmener chez ma mère et dans mon pays là c'est obligatoire mais au moins néanmoins j'ai déjà connaître surtout même la famille de ma femme ou le village de ma femme mais c'est là son heureux sinon en principe l'homme n'est pas comme une femme si la femme décide de dire non que oui voici ton enfant mais si lui n'a pas les il n'a pas pour dire non il a dit bras d'amai les femmes vous êtes battantes vous avez au moins plus de 100 bras vous êtes dans la cuisine vous suivez l'enfant vous nettoyez vous faites ceci vous nous les hommes on peut pas le faire et c'est pour cela ce jeune homme et ce monsieur a pris sa fille pour l'amener au Burkina chez ses parents donc la partie je peux pas l'accuser mais la partie où je peux l'accuser un peu pourquoi il n'est pas au moins il n'a pas connu le village n'a rien pas fait exprès pour dire je vais aller dans le village de ma femme qui a accouché au moins s'il avait fait hâte de présence pour connaître au moins minimum le nom de ce village là c'était bon donc je vais commencer vraiment à parler à mes parents vous savez dans la vie soyons quand même intelligents parce que parce qu'aujourd'hui vous avez perdu vos filles vous avez perdu vos petits fils et vos petits filles comment parce que c'est vous avez vraiment vous avez mis pression sur votre fille vous avez mis pression sur votre fille d'amener l'enfant chez son père d'amener l'enfant chez son père souvent même il y a des gens même tu dis il faut amener ton enfant chez sa mère vice versa parce que ça c'est pareil aussi envoyer l'enfant chez sa mère envoyer l'enfant chez sa mère l'homme prend cet enfant là il s'en donne ça à sa mère et il voit plus de trace de sa mère il y a des gens même aujourd'hui qui vont aller prendre l'enfant ou soit ils vont aller bon ce monsieur imagine toi il peut dire c'est il peut dire à ses amis que dit si vous trouvez la fille dit lui que non sa fille est décédée ou son enfant est décédé aujourd'hui ça arrive aujourd'hui il ya tellement des personnes qui sont victimes il ya tellement des enfants qui m'écoutent aujourd'hui on les a fait croire que leur mère ne vit plus leur papa ne vit plus même si vous avez des cureurs entre vous deux à enlever l'enfant dedans arrêtez de dire merci les parents sont en ville arrêtez de mentir à vos enfants pour dire non que oui vos parents ne vit plus ou soit ta mère ne vit plus ton père ne vit plus c'est des choses qui sont pas bon c'est des choses qui sont pas bon c'est qu'ils t'ont pas fait là faut pas tu vas faire quelqu'un d'autre arrêtez de mettre pression sur vos enfants à la maison là-bas même si aujourd'hui le mari n'a pas des moyens pour dire va venir il va venir soutenir sa femme arrêtez de dire non que oui ton mari simple c'est un fourrier arrêtez de faire ça mais maman les papas arrêtez de le faire les jeunes soeurs des jeunes frères vous qui êtes à la maison d'un coup familial arrêtez de se moquer de vos frères ou de vos soeurs parce que demain là vous ne savez pas comment votre avenir va être arrêtez de le faire aujourd'hui c'est quelle humiliation ça vous avez vu vous avez perdu vos soeurs ou votre fille et votre chose comme Andréger vos petites filles vous ne savez pas où elle est si vous ne savez même pas si elle vit ou si elle n'est pas en vie qui a perdu c'est vous ce monsieur n'a pas dit non que envoyez moi ma fille c'est vous avez mis pression sur vos filles et vos filles a dit à ce monsieur que oui voyez ton enfant faut le suivre mais lui c'est un vigile comment il va suivre l'enfant comment il va suivre l'enfant arrêtez de réfléchir comme ça de raisonner comme ça il ya des choses qu'on doit pas faire mais vous êtes dedans arrêtez ça c'est méchant de vous de pas c'est très méchant moi moi à mon avis c'est méchant arrêtez de dire vous allez abandonner vos enfants dans la mère de vos de leur père ou de leur mère c'est pas bon au moins ça mais si tu veux si tu veux laisser si tu veux laisser ton enfant dans la mère de son père ou dans la mère de sa mère il faut connaître le nom de de son village il faut connaître le nom même si tout de sa famille c'est le nom mais de village même pareil si tu connais le nom de la famille et tu connais le nom de ce village il n'y a pas non même ton enfant va pas se perdre quel que soit alpha parce que tu connais déjà le nom de son village tu connais déjà le nom de sa famille même si tu arrives tu connais personne dans le village tu t'envoies tu dis tu demandes un genou tu demandes une personne est ce que je peux voir vos chers des villages oui c'est qui tu tends là bas il va te demander les chers des villages ils sont ils sont comme les présidents dès qu'ils arrivent ils vont te nourrir vont te loger tu es venu pourquoi dans le village tu vas te justifier le pourquoi tu es là ah il y a eu telle personne il y a eu telle personne il y a eu tel enfant voici son nom mais je ne connais pas sa famille ils vont dire immédiatement ils vont te retrouver la personne voici sa famille tu es là est-ce que si la personne en vit on te dit la personne en vit si la personne n'est pas en vit on dit hélas vraiment désolé la personne est mort c'est comme ça mais vous c'est pas ça amour vous trouvez amour de deux chers là et puis vous finissez en même temps vous avez eu enfant enfant même oui le père de l'enfant ne connaît pas ton village toi aussi tu connais pas le peu le village de l'enfant de son de ton de de ton père regardez comment c'est la situation est restée comme ça elle allait au Burkina elle dit non ça tente aller au Burkina Burkina c'est un pays Burkina n'est pas un village Burkina c'est un pays titan au Burkina tu as dit olio olio la guerre ou tu as dit olio olio titan voir le président pour dire voici le nom ou bien mais prenons nos yeux et réfléchissez quand même ta tante aussi si elle était en vit ses amis de quoi celui qui a dit non qu'il allait au Burkina au moins il pourrait lui dire si c'est son ami intime il doit connaître le nom de son village elle n'a pas fait ça elle s'est comme un malade vraiment ici ma soeur je suis vraiment désolé pour ta tante est décédée mais c'était pour dire à nos parents que arrêtez d'asséler vos enfants arrêtez d'humilier vos enfants parce que ils ont eu un enfant ailleurs donc si le père n'a pas des moyens arrêtez de les humilier parce que cette humiliation là tu as fait aujourd'hui que elle a perdu son enfant vous avez perdu vos petits filles regardez comment c'est resté comme ça donc arrêtez les mêmes pressions sur vos enfants arrêtez ça pareil quand le père envoyait lui quand il soutenait sa femme vous n'avez pas rien dit c'est aujourd'hui vous ne savez même pas si vraiment le boulot qu'ils faisaient là si ça marche toujours si ça marche pas posez vous des questions mais vous c'est pas ça ça n'a qu'à venir seulement l'argent n'a qu'à venir seulement non donc la famille vraiment j'aimerais m'arrêter là là si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi à très bientôt tchao bisous à la naissante